Galica, la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires, c'est plus de 8 millions de documents en accès libre. Les contenus sont, sauf exception, des reproductions numériques d'œuvres entrées dans le domaine public, c'est-à-dire que les auteurs sont décédés depuis au moins 70 ans. La réutilisation des documents pour un usage non commercial est libre et gratuite avec la mention de la source. Pour apprendre à bien chercher dans Galica, partons sur les traces d'un des écrivains les plus prolifiques et les plus populaires du XIXe siècle, Alexandre Dumas. A partir de 1836, plusieurs de ses romans sont d'abord publiés en feuilleton dans les journaux. Avec Les Trois Mousquetaires écrits avec Auguste Maquet, l'écrivain devient l'un des maîtres du roman de Cap et d'Épée. Comment retrouver cette aventure éditoriale dans Galica ? Commençons avec la recherche simple. Une recherche simple, Les Trois Mousquetaires, affiche de très nombreux documents dont certains se recommandaient dans le volet Galica vos conseils. On y retrouve facilement la toute première publication du roman en feuilleton dans la presse le 14 mars 1844, dans le siècle. On peut suivre le rythme trépidant de la parution grâce au calendrier. Tous les jours paraît un nouvel épisode qui se termine par un coup de théâtre ou un rebondissement. Le dernier est publié quatre mois plus tard, le 14 juillet 1844. Poursuivons l'exploration en revenant à la liste des résultats, avec le fil d'Ariane. Le roman est ensuite réuni en volume et c'est encore un immense succès, comme le révèlent les nombreuses éditions que l'on peut retrouver dans Galica. Galica nous recommande une version e-pub à télécharger et lire sur sa liseuse ou son téléphone portable. Et une autre édition illustrée par Maurice Leloire. Cette édition est numérisée en mode texte, c'est-à-dire qu'il est possible de rechercher des mots à l'intérieur de l'oeuvre. Le mode texte d'un document est indiqué par le T rouge et la loupe sur le côté droit. Nous y reviendrons. Le succès des trois mousquetaires ne s'arrête pas là. Après la presse et l'édition, les personnages du roman s'invitent au théâtre, au cinéma et dans des publicités. Les facettes sur le côté gauche permettent de filtrer les résultats de recherche par type de document, mais aussi par hauteur, par époque ou par langue. Le filtre images permet de découvrir des maquettes de costumes, des photographies de mise en scène contemporaine et des affiches sur lesquelles on peut zoomer en utilisant la molette ou en double-cliquant. Si l'on souhaite effectuer des requêtes plus précises dans ce corpus, il est temps de passer à la recherche avancée. Prenons l'exemple de la fameuse devise des mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Combien de fois se retrouve-t-elle dans les trois mousquetaires ? Apparaît-elle dans d'autres oeuvres d'Alexandre Dumas ? On peut effectuer une requête par auteur, Alexandre Dumas, et ajouter dans le champ de texte, un pour tous. Les guillemets permettent de rechercher l'expression exacte. On cherche ainsi, dans toutes les oeuvres d'Alexandre Dumas, numérisées et en mode texte, quand apparaît l'expression un pour tous. On nous propose onze résultats, donc quelques doublons, dus à des éditions différentes des trois mousquetaires. On découvre alors que la formule utilisée par Dumas est tous pour un, un pour tous. Si on trie les résultats par date d'édition croissante, on apprend également qu'elle apparaît pour la première fois sous la plume de Dumas, dans ses impressions de voyage en 1835. On peut cliquer sur l'extrait pour voir la phrase dans son contexte, accéder au texte, zoomer, voir les pages précédentes grâce à la barre d'outils sous le document. Sur le côté gauche, on retrouve les principales informations sur le document, titre, auteur, date d'édition, le lien vers la notice du catalogue général de l'ABNF, ou encore le lien ARC, qui est un identifiant pérenne. On peut aussi naviguer dans la table des matières et accéder directement à un chapitre précis. On découvre que un pour tous, tous pour un, est d'abord la devise fédérale de la Suisse, qualifiée par Alexandre Dumas de sublime. Et pour conclure avec notre recherche de départ, nous savons désormais que la devise des mousquetaires se retrouve dans seulement trois extraits. Deux dans les trois mousquetaires et une dans le vicomte de Braglone. Cette phrase incarne pourtant encore aujourd'hui l'esprit de camaraderie d'Athos, Portos, Aramis et d'Artagnan. Merci. 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 Merci.